Bonjour Dominique Cardon, nous sommes ici au Digital Society Forum organisé dans le cadre du Forum d'Avignon à Bordeaux et on va s'intéresser aujourd'hui à la question de l'exploitation des données. Alors en quoi c'est un sujet ? C'est un sujet qui a pris, avec la numérisation de toutes les traces de nos vies, déplacements, actions sur Internet, ça a pris une importance de plus en plus massive. D'abord parce qu'on les enregistre beaucoup, mais on les calcule très peu pour l'instant. Or les calculer c'est éventuellement, mais éventuellement seulement, produire des services assez innovants en essayant d'associer notamment des flux d'informations qui viennent de nos navigations sur Internet, de nos déplacements, de notre localisation. Donc ça pose à la fois des questions éthiques et morales très importantes sur l'extraction des données personnelles, mais ces données anonymisées peuvent aider à mieux comprendre notre espace et surtout à offrir des services qui vont être de plus en plus personnalisés. Et une des questions en fait qui est en jeu avec les nouveaux calculateurs et les nouvelles traces des données, c'est la question de la personnalisation, des recommandations qui vont nous être faites, des propositions multiples et variées que ces services vont incorporer. Alors pourquoi le secteur de la culture s'intéresse aussi à cette question de l'exploitation ? C'est une manne très passionnante pour la culture parce que la culture c'est d'immenses bases de données avec des genres musicaux, avec des écoles de peinture, avec des formes du spectacle vivant. Et ces données devenues numérisées, elles constituent des catalogues, des bibliothèques dans lesquelles on peut naviguer, faire toute une série de choses qui sont très passionnantes pour comprendre le panorama culturel. Et puis évidemment il y a toute une logique de service qui se met en place et qui pose aussi là des questions qui est de finalement mieux pister, comprendre et éclairer les goûts d'un individu en fonction de ce qu'il a déjà aimé, apprécié, regardé pour la musique, pour le cinéma ou pour d'autres choses. Donc on voit bien cette logique de personnalisation se mettre en place avec en même temps des risques. Et donc c'est la grande question moi que j'essaye de soulever, c'est de nous dire est-ce qu'on a envie finalement de nous proposer des choses qui ressemblent aux choses qu'on a déjà faites ? Et un des enjeux des algorithmes, parce qu'un algorithme on le programme, donc on lui fait faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Pour l'instant on a plutôt une tendance à, et notamment dans le monde de la culture mais un petit peu partout, à essayer de dire aux algorithmes tu vas essayer de te plier dans les plis les plus intimes des comportements passés de l'individu pour être très proche de ses pratiques et de ses comportements. Peut-être qu'on a aussi envie de ne pas se ressembler à soi-même, d'être curieux, de se décentrer, de voir des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on a déjà vu, déjà aimé. Et là peut-être aussi que les algorithmes pourraient nous y aider, mais ça veut dire qu'il y a des projets, qu'il y a des initiatives, qu'il y a de la créativité pour donner aux algorithmes et aux recommandations culturelles un autre chemin que la voie un petit peu individualisante de la recommandation par les traces. Et c'est à nous d'apprendre aux algorithmes à nous donner plus de choix ou c'est l'algorithme lui-même qui va... Alors ça c'est, je vais faire une réponse de sociologue. Évidemment il faut qu'il y ait une pression sociale, militante, de la société civile, de tout le monde pour dire on ne veut pas être calculé n'importe comment par ces systèmes. Et donc de souhaiter aussi, et ça on peut espérer que les milieux créatifs, les start-up, tous ceux qui sont en train de bricoler des systèmes avec ces données, vont aussi avoir des idées ingénieuses pour faire des choses qui nous dézooment un peu de nous-mêmes. Mais dans les usages, les gens individuellement, quels qu'ils soient, ils bricolent avec les algorithmes. Et dès qu'on commence à les comprendre, et c'est pour ça que je pense qu'il faut comprendre ce qu'ils nous font, on triche, on ruse, on met de la vraie ou de la fausse donnée, on s'adapte, on s'ajuste, on essaye de plier l'outil technique au type de service qu'il est en train de nous rendre. Alors ça, on voit déjà beaucoup dans les usages du web, et on peut penser et souhaiter d'ailleurs que ça arrive aussi dans les techniques qui vont arriver dans le monde de la culture. Merci beaucoup Dominique. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada